Une blague entre nous. C'est maintenant le temps des périodes de questions. Le député de Montpessin. Merci, M. le Président. La question s'adresse à la Première Ministre. Madame la Première Ministre, la commissaire à la vie privée et à l'information a dit que la destruction des courriels par des hauts fonctionnaires à l'intérieur du bureau du Premier Ministre et du ministre Terre de l'Énergie était le cas le plus sérieux sur lequel elle est enquêtée en 15 ans de carrière. Ces conclusions montrent qu'il y a eu de l'ignorance et que ce n'est pas une excuse. La transparence des activités du gouvernement qui sont reflétées dans les dossiers sont essentielles à la liberté. C'est la fin de la citation. Elle a aussi dit que l'information du gouvernement a été retirée et mise sur des clés USB externes. Ça a été volé de l'Assemblée. Madame la Première Ministre, la loi a été brisée et nous voulons que la police provinciale lance une enquête. Êtes-vous d'accord avec nous et demanderez-vous à votre leader parlementaire de commencer une enquête sur le fait que votre personnel ait effacé les courriels? La Première Ministre, merci M. le Président. Et c'est le droit du député de l'autre côté de poser la question qu'il veut. J'ai dit déjà auparavant que je suis heureuse que la docteure qui avoue qu'il y a terminé son rapport, nous évaluant ses recommandations, je suis d'accord avec ses conclusions, que ceci n'aurait pas dû se produire. J'ai admis que nous avions un problème. J'ai promis de régler le problème. Intervention du Président. Le député de Halton revenait à l'ordre, ainsi que le député de Leeds-Greenville, ainsi que le député de Prince-Edward Hastings. Le député de Durham revenait à l'ordre aussi. C'est qui le prochain? Terminez, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Je ne veux pas répondre à de la chamaillerie, mais il y a beaucoup de chamaillerie et de critiques de l'autre côté. C'est quelque chose d'important. C'est un problème très sérieux. C'est pourquoi nous avons agi, M. le Président. Je suis d'accord avec la commissaire. Complémentaire. Merci, Mme la Première ministre. La commissaire a donné des détails choquants sur les activités de Craig McLennan, l'ancien chef du personnel au ministère de l'Énergie, David Livingston, qui est l'ancien chef du directeur pour l'ancien premier ministre d'Alton McGinsey. En janvier, il a demandé comment effacer tous les disques durs dans le bureau du premier ministre. On dit que lors de notre rencontre avec Livingston, nous avons appris que ses pratiques d'information étaient très similaires à ceux de McLennan. Il a aussi effacé tous ses courriels de façon quotidienne. Il y avait une tentative systématique de la part des libéraux de flouer les droits démocratiques des députés de cette rassemblée afin de s'assurer que ces documents ne seraient jamais montrés à la lumière du jour. Il y a ici matière à enquête policière. Est-ce que vous vous joindrez à nous et demandez au procureur général de demander une enquête de police pour ce crime? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci, la première ministre. Merci, monsieur le président. Depuis que j'ai pris mes fonctions, il y a eu une tentative systématique et intentionnelle afin de garder toute l'information et de divulguer toute l'information qui est demandée. C'est ce que nous avons fait, monsieur le président. Nous avons formé le personnel, nous avons donné des directives claires et toutes les règles seront suivies, toute l'information sera rendue disponible. Je suis d'accord avec madame Kavoukian, la docteure Kavoukian, en fait. Ça n'aurait pas dû se produire et nous nous assurons que ça ne se reproduira plus, monsieur le président. Entre-temps, nous avons déjà agi afin de s'assurer que tout le monde conserve l'information qu'il doit conserver et encore plus, monsieur le président, nous nous assurons que toute l'information qui est nécessaire soit disponible au comité et c'est pourquoi nous avons donné 230 000 documents. Complémentaire final, merci, monsieur le président. Vous dites que vous avez mis en place un système qui est intentionnel et systématique, mais vous êtes responsable pour avoir dirigé et continué une culture du secret qui met les intérêts du Parti libéral avant ceux de la population de l'Ontario. Parlons ici d'utiliser des comptes Gmail qui ne sont pas soumis aux demandes d'accès à l'information. Vous avez utilisé des courriels privés afin de conduire des affaires de l'Assemblée, sachant très bien que ces courriels ne seraient pas donnés dans une demande d'accès à l'information. Nous voyons ici, comme l'a dit la docteure Kavoukian, que nous essayons d'éviter de donner l'information sur les centrales. Madame la Première ministre, est-ce que vous vous l'oeuvrez aujourd'hui et vous joindrez à nous et demanderez une enquête policière pour voir ce qui se passe dans ce tout-oufement de la fête ? Intervention du président, asseyez-vous, s'il vous plaît. La Première ministre. Merci, monsieur le président. La police provinciale est indépendante et ils feront ce qu'ils croient être le mieux. Le député de l'autre côté a reçu ces courriels. Ils ne sont pas secrets parce que le député de l'autre côté les a reçus. Nous leur avons donné accès à ces courriels et à chaque question, nous avons donné l'information qui était demandée. C'est pourquoi... Intervention du président. Arrêtez la pandémie. Le député de Simcoe Gray, arrêtez. Le député d'Alton Hills. Député de Thornhill. Député d'Oxford, s'il vous plaît, merci. Terminé. Merci, monsieur le président. Et c'est pourquoi nous avons amené le mandat au comité de la justice. C'était afin que toutes les questions trouvent des réponses, que nous ayons des témoignages devant le comité, que toutes les enquêtes soient faites et puissent prendre place. C'est pourquoi nous avons donné des documents, 32 000 documents de mon bureau. Nous essayons de faire tout ce qui est possible afin que toutes les règles soient suivies et donner toute l'information qui est disponible, incluant l'information à laquelle le député se réfère. La députée de Nipin, 40 nouvelles questions. Ma question s'adresse aussi à la première ministre. Hier, nous avons appris que les plus hauts fonctionnaires du bureau du premier ministre ont effacé des courriels et en ont transférés aussi sur des clés USB personnelles. Je vais lire la section 122 du Code criminel. Tout individu qui commet une fraude ou une brèche de la confiance est coupable d'offense. Que la fraude ou ce bris de confiance soit fait en lien avec une personne privée, nous n'avons aucun choix ici. Vous devez demander à la police provinciale d'enquêter sur l'ancien bureau du premier ministre, M. McGinty, et le vôtre, est-ce que vous le ferez? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Je voudrais demander aux députés d'Oxford de se calmer. Merci, M. le Président. Comme je l'ai dit, la police provinciale est indépendante et elle fera ce qui est dans le meilleur intérêt de la population de l'Ontario. Je suis très heureuse que la docteure Kavoukian ait remis son rapport. Il y a des changements qui sont nécessaires, qui doivent être mis en place. Il faut agir. Certaines actions ont déjà été prises. Et nous continuerons donc à travailler avec la commissaire à la vie privée et à l'information, et ce, afin de s'assurer qu'une telle situation ne se reproduise plus. C'est pourquoi, depuis le premier jour où j'ai pris mes fonctions, j'ai ouvert le processus, afin de nous assurer que toute l'information qui était demandée soit disponible. La raison pour laquelle les députés de l'autre côté posent ces questions, l'une des raisons, c'est parce qu'ils ont l'information, que l'information que nous avons donnée, complémentaire. C'est troublant. La première ministre dit « Nous allons faire mieux à l'avenir. » Ils continuent de le dire. Ils l'ont dit sur la cybersanté. Ils l'ont dit sur Orange. Et parlons d'Orange pour un moment. Vous avez dit que la police provinciale devrait faire une enquête. Eh bien, la ministre de la Santé devrait demander à la police provinciale de faire une enquête. Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas à votre sous-première ministre, aux fonctionnaires dans votre gouvernement, qui ont copié des données sur des clés USB personnelles et ont essayé de cacher de l'information? C'est pourquoi il faut demander à la police provinciale d'agir immédiatement et d'enquêter. Le code criminel s'applique ici. Tout le monde qui fait une action frauduleuse est coupable d'une offense et fait face à une peine de pénitentiaire. Monsieur le Président, Orange n'a pas affecté les gens directement. Et donc, pourquoi est-ce que nous ne demandons pas immédiatement une enquête de la police provinciale, étant donné que la première ministre et la ministre de la Santé sont coupables de faire une enquête? Arrêtez la pendule, s'il vous plaît. Je vais commenter cette dernière déclaration. Je crois que ce genre de langage... Il me dérange et je demanderai à la députée de faire attention à ses questions et à son langage. Et je vais l'écouter de très près afin de m'assurer que ça ne se reproduise plus. Merci, Monsieur le Président. Et je vais dire que nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir afin de nous assurer que chaque information, chaque question qui a été posée et chaque personne à qui on a demandé de se présenter au comité soit disponible. Et je veux aussi m'assurer que tout soit... que nous soyons... que nous agissions bien en face du public. J'ai dit depuis le début que ce scandale n'aurait jamais dû se produire. Et nous essayons de mettre en place des changements afin que cette situation ne se reproduise plus. Nous avons déjà commencé. La commissaire à la vie privée l'a mentionné. Nous avons amené une formation pour le personnel. Nous leur avons dit exactement quelles étaient les règles. Et alors que les questions sont posées, nous continuerons à répondre. et nous le ferons afin de donner l'information que le comité nous demande et que les députés de l'autre côté nous demandent. Complémentaire final. Monsieur le Président, ils n'ont pas respecté le code criminel et ils sont aussi en bris de la section 31.5 du code criminel. Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas une enquête de la police provinciale ? Étant donné que même Kathleen Wynne, la Première ministre, est une suspecte, étant donné qu'elle a utilisé son compte Gmail personnel. C'est quelque chose de très sérieux. Si la Première ministre ne peut se lever aujourd'hui, regarder le public et leur dire qu'elle fera ce qu'elle a eu dans leur meilleur intérêt, eh bien nous avons un problème avec la démocratie dans cette province. Ils ont brisé la loi plusieurs fois et je demande encore une fois de la part de la population de cette province, est-ce qu'elle se lèvera, demandera une enquête de la police provinciale ? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci, Première ministre. Merci, Monsieur le Président. C'est un de mes principes de suivre la loi, de suivre les règles et je vais m'assurer que tout le monde qui travaille pour moi se respecte la loi et je n'accepte pas les commentaires qui ont une réunion. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, arrêtez de taper sur vos tables. Terminez, s'il vous plaît. Et, Monsieur le Président, étant donné que j'ai été élue avant d'être ici, j'ai suivi les règles, j'ai suivi les conseils, j'ai écouté les conseils à chaque fois qu'on m'en a donné. Depuis que je suis ici, j'ai ouvert le processus sur le déplacement des centrales afin que tout soit fait selon les règles. Monsieur le Président, nous avons donné les 10 documents qui étaient demandés et nous continuerons à répondre les questions que l'on nous pose. Nouvelle question ? Député de Toronto, d'Anneford, merci, Monsieur le Président. À la Première Ministre, novembre dernier, les NIO démocrates ont soulevé le fait que des documents concernant le projet vapeur manquaient du bureau du Premier ministre. Lorsque la nouvelle Première Ministre a été assurmentée, a-t-elle demandé pourquoi ce pourrie a manqué ? Merci, Monsieur le Président. Ce que j'ai fait lorsque je suis devenu Premier ministre, je me suis assuré que tout le monde comprenait les règles. Il y a eu une formation et que tous ceux qui travaillent au bureau du Premier ministre comprennent les règles et le maintien de l'information et les règles soient suivies. C'est ce que j'ai fait lorsque je suis devenu Premier ministre complémentaire. Pendant la première semaine, comme Premier ministre, je lui ai demandé où étaient ses courriels. Qu'est-ce qu'on faisait pour les retrouver ? Elle s'est levée dans cette chambre qu'elle était préoccupée. Elle aurait pu prendre des mesures au lieu. Elle a envoyé la question au leader parlementaire du gouvernement. Si la première ministre était vraiment préoccupée par l'élimination de courriels ou d'enfin de la loi, pourquoi est-ce qu'elle a rien fait pour les trouver ? Merci, Monsieur le Président. Je crois que le député sait très bien qu'à ce moment-là, parce que nous, on essayait de comprendre les mesures des comités et les procédures. On s'était engagé à ouvrir le processus et que toutes les questions aient une réponse et qu'il y a un processus de transparence en place. J'ai pris des mesures. On s'est assuré que toutes les règles étaient suivies dès que je suis premier ministre. Nous avons donné de l'information dès qu'elles ont été demandées. Plus de 130 000 documents, 30 000 documents du premier ministre. Et nous avons continué dans cette voie. Complémentaire final. La réalité est que la première ministre a eu l'occasion d'apporter des modifications. Elle aurait pu dire que cette suppression de courriel n'est pas bien et probablement illégale et je ne vais pas tolérer. Elle aurait pu demander des questions difficiles comment ça se fait que les bureaucrates et le personnel allaient faire les mêmes réponses. Si la première ministre pensait qu'elle n'aurait pas dû éliminer ces courriels, pourquoi n'a-t-elle pas dit que ce n'était pas la bonne chose à faire ? Merci monsieur. Je crois que mes actions parlent parce que nous allons maintenir l'information et la conserver. Nous allons suivre toutes les règles et les réglementations. C'est ce que nous allons faire et en réponse à la question du député, c'est ce que nous allons faire. c'était clair. Nous avons une formation en place pour le personnel que nous allons suivre toutes les règles et que l'information qui devait être conservée serait conservée. Je suis d'accord de travailler avec la commissaire à l'information et à la protection de la vie privée et nous voulons apporter des modifications pour que ceci ne se reproduise plus. Nouvelle question. Député de Toronto, Danford, la première ministre, hier, la commissaire à l'information et à la protection de la vie privée a confirmé ce que nous pensions, que le Parti libéral détruisait l'information sur les centrales au gaz. Il faut faire davantage pour obtenir des réponses. La première ministre est-elle d'accord d'avoir une enquête publique pour faire la lumière sur ceci? Je sais que le leader parlementaire voudra en parler. Je veux être clair. Comme je l'ai mentionné, je suis d'accord avec les conclusions de la commissaire. Ceci n'aurait pas dû se produire. Je suis d'accord que des modifications devront être apportées. Mais une fois de plus, pour être clair, nous avons déjà commencé à apporter des modifications. dès que je suis devenu premier ministre avec une formation en place en informant le conseil, le personnel du bureau du premier ministre qu'il fallait conserver l'information qui devait être conservée et toutes les questions concernant le déplacement des centrales devraient être obtenues. Et nous allons continuer dans cette voie. Complémentaire. À la première ministre, le comité de la justice fait un excellent travail, mais les députés demandent des députés qu'ils ne participaient pas à l'annulation de la centrale. Et combien d'argent le Parti libéral a caspillé pour ses intérêts politiques? Est-ce que la première ministre va faire ce que doit et demander une enquête publique? Et bien, parlementaire du gouvernement, monsieur le président, le comité de la justice, et son mandat a été élargi à la demande de la première ministre. Ils vont examiner et faire la lumière, y compris tous les documents. Le député a parlé de témoins libéraux et tous les membres sont venus témoigner et qui ont frappé. Ils ont fait du porte-à-porte et ils ont dit qu'ils allaient annuler les centrales. à mon ami les néo-démocrates. Je ne peux pas aider et vous dire que les conservateurs, on leur a dit de ne pas venir au comité. Et nous allons continuer à demander leur présence parce que ceci fait partie d'une importante pièce du puzzle comme l'inventaire finale. Donc, on parle d'une évasion de répondre aux questions. Pardon, évitez de répondre aux questions. Il dit qu'elle veut la transparence. va-t-elle demander une enquête publique sur le scandale des centrales au gaz parce que les libéraux ont détruit l'information qui appartenait au public, les libéraux et les membres du gouvernement. On parle de transparence. J'ai mentionné des actions de la première ministre pour élargir le mandat du comité. C'est le début de vous. Parlez de l'information, de la commissaire à l'information. Je voudrais citer ce qui a été dit hier dans les nouvelles. La commissaire a louangé la première ministre parce qu'elle a été proactive. Je voudrais également citer le rapport de la commissaire tout au cours de l'enquête. Nous avons reçu la coopération de tous les partis concernés et y compris le bureau du premier ministre. Et c'est le bureau du conseil des ministres et le ministère de l'énergie et également le personnel de l'OEO. J'apprécie également le temps qui nous a été fourni pour donner l'information ceci faisant partie de l'enquête. La mesure a pris des mesures concrètes pour s'attaquer à ceci et en tant que gouvernement des affaires gouvernementales et elle m'a demandé comment nous allons renforcer les mesures et je vais rencontrer la commissaire députée de Cambridge. Merci monsieur le président. Je crois que la transparence que Zélie-Ontario veut, c'est une élection. Ma question s'adresse à la première ministre. Le député de Népesson a rédigé les lettres, demandé à la PPO d'enquêter sur les actions de la première ministre concernant la suppression des courriels. Une autre option pour vous, première ministre, vous pouvez faire preuve de constriction en nous parlant. Vous pouvez parler à la PPO concernant les tactiques illégales des libéraux. Donc, votre transparence a été une blague. Le fait que vous avez utilisé ces mots demande le manque de peu de respect envers la province puisque vous n'acceptez aucun tort de votre côté. Voulez-vous également ouvrir les bureaux lorsque la PPO va se présenter à votre bureau? Merci, M. le Président. Comme je l'ai dit, la PPO est un organisme indépendante. Ils font ce qu'ils doivent faire. Si le député est en face concernant la PPO, est-ce que j'allais répondre? Je m'insulte comme je m'opposerais. Oui, je me conformerais avec tout ce qu'on me demanderait, y compris la PPO. et le député sait très bien ceci. Comme je l'ai dit, nous avons fait tous les efforts pour donner toute l'information demandée par les députés. Nous avons ouvert le processus. Nous allons continuer sur cette voie, donner l'information pertinente aux travaux du comité de la justice. Nous allons continuer dans cette voie. M. le Président, je m'insulte à l'effet que le gouvernement continue de cacher la vérité à la population de ma parole. S'il vous plaît, je demande au député de retirer ces commentaires. Il dit quelque chose que vous ne pouvez pas le dire de façon ouvertement. Veuillez les retirer. Je les retire. Vous étiez en cette chambre. Vous parliez de responsabilité. Une semaine plus tard, un rapport dit que votre gouvernement a effacé la comptabilité de la population de l'Ontario. C'est ironique. Donc, ça coûte très cher. Le rapport de la commissaire sans vraiment les documents, le gouvernement évite de divulguer et d'expliquer ses actions. Maintenant, vous êtes là depuis quatre mois et vous n'avez aucune imputabilité. C'est le meilleur moment. Voulez-vous maintenant demander à votre personnel de nous donner les clés USB et de rendre l'information publique avant qu'ils disparaissent? Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Premier ministre, l'idée parlementaire du gouvernement, le député parle de documents. Parlons de documents. 130 000 pages de documents ont été dévoilées au comité. 30 000 du bureau du premier ministre. Parlons de l'engagement de la première menace envers la transparence. Et au début, elle a demandé au vérificateur général de se pencher sur Hauteville après leur faire à l'opposition un comité spécial pour se pencher sur les centrales au gaz parce qu'ils voulaient faire une chasse aux sorcières. Elle revient à la retenue. Elle a travaillé de travailler avec l'opposition pour élargir le mandat du comité. Elle est venue devant le comité. Elle a encouragé le personnel et les ministres de venir devant le comité. Elle a été franche et directe. Elle a donné toute l'information à la commissaire de l'information et de la protection de la vie privée et elle essaie également de renforcer les règles. Député, ma question s'adresse à la première ministre. La première ministre de l'Ontario veut savoir pourquoi le gouvernement a perdu, caspillé un milliard de dollars de leur argent pour annuler les centrales. Pourquoi le gouvernement peut s'en sortir alors qu'il essaie de détruire l'information? Arrêtez la pendule. Député de Bruce Gray-Orensand rappelle alors poursuivre. Aujourd'hui, les néo-démocrates ont proposé que le comité de la justice siège pendant tout l'été. Est-ce que la première ministre veut expliquer pourquoi les députés libéraux ont voté avec les conservateurs pour faire passer leurs vacances au lieu de donner des réponses aux ou à la population de l'Ontario? Les députés libéraux ont voté avec les conservateurs pour faire passer leurs vacances et il y a une certaine ironie à cette question. Le fait que le comité a tout le contrôle de son ordre du jour, c'est parce que la première ministre de cette province a offert d'élargir le mandat du comité que prévu initialement, c'est-à-dire siéger à la demande de la présidence. non, elle n'essaie de faire aucun obstacle à la présidence du comité et sous son mandat, nous avons transmis 130 000 pages de documents, y compris 30 000 pages du bureau de la première ministre. Le contrôle du comité de la justice fait partie des membres et ceci est un témoignage de la transparence. Les Ontariens veulent avoir des réponses. Les néo-démocrates ont demandé une enquête publique indépendante mais le gouvernement a refusé. Puis nous avons demandé au comité de la justice de siéger pendant tout l'été pour trouver des réponses. Mais ce gouvernement avec les conservateurs ont refusé. Ils sont plus préoccupés que travailler sur le handicap au golf au lieu de trouver la vérité. Pourquoi ça que les députés libéraux ont voté contre plus de transparence et donné plus de réponses aux intervents qu'ils méritent. Ou d'avoir l'intervêtement. Monsieur le Président, je ne suis pas sûr si je suis le seul à trouver ceci très amusant. Les néo-démocrates accusent les libéraux de conspiration avec les conservateurs et pour moi c'est un peu trop le vase débat de la réalité que le comité de la justice avec un mandat élargi était constitué avec l'encouragement et l'appui de la première ministre. Nous avons transmis 130 000 pages de documents et ils ont été remis au comité à la demande du comité. Nous avons vu la première ministre depuis le début elle a écrit une lettre au vérificateur général de se pencher sur Hauteville et nous attendons son rapport cet été. Sa première ministre a fait beaucoup d'effort pour que le gouvernement soit le plus transparent que possible et elle m'a demandé également en tant que ministre des affaires gouvernementales de renforcer les mesures déjà prises. Député de Scarborough sud-ouest. Ma question s'adresse au ministre des Finances il y a quelques semaines il y a eu un débat animé concernant et d'avoir un métro les gens de ma circonscription ont pu essayer de transformer ce projet dans un métro depuis quelques temps demandé depuis des années. Je sais que vous avez des correspondances avec le ministre fédéral des Finances M. Flarenté concernant le financement fédéral sur le transport en commun de la province de l'Ontario s'est engagé 8,5 milliards de dollars d'immobilisation pour couvrir le tronçon Finch Scarborough le gouvernement fédéral a donné 300 millions de dollars attribués pour le projet Shepard maintenant je comprends pourquoi le projet doit être réactualisé quel aspect a été amélioré qui pourrait être revu ministre des Finances merci M. le Président je voudrais remercier le député de Scarborough sud-ouest de sa défense animée de ce danger présentement il n'y a aucun plan pour revoir ces projets il y a un projet avec Métroling sur les contrats signés en novembre avec la ville de Toronto le TTC et le projet Vadelevan cependant le gouvernement fédéral n'a pas établi un fonds pour le transport en commun si le gouvernement fédéral est à la table pour appuyer et l'expansion du transport en commun du grand projet cet enjeu est aussi important d'attendre et le financement fédéral il faut agir maintenant pour s'attaquer au bouchon dans le grand Toronto donc le financement fédéral devrait être flexible pour que les partenaires puissent maintenir appui et l'économie en matière d'infrastructure le gouvernement doit s'aligner avec le programme fédéral pour un financement comme vous le savez j'ai demandé au gouvernement fédéral merci complémentaire merci monsieur le président merci ministre pour fournir une mise à jour c'est malheureux que le gouvernement fédéral n'est pas venu à la table avec une stratégie nationale sur le transport en commun d'autres pays développés assure beaucoup plus de financement pour les projets de transport en commun et le gouvernement prend du retard depuis des années le gouvernement et son bilan en matière de transport en commun est quelque chose dont nous pouvons être fiers dans le budget de 2013 comme plusieurs investissements clés en transport en commun que nous allons adopter avec tous les partis de la Chambre nous avons amélioré le transport en commun à l'échelle de la province nous voyons déjà des résultats le ministre a mentionné des investissements dans le grand Toronto et au-delà à ce que le ministre va faire une mise à jour des autres projets qui font partie du budget de 2013 ministre des Finances ministre du transport monsieur le président je vais être clair concernant certaines choses nous avons un protocole dans le temps avec la ville de Toronto ils ont voté en sa faveur ils ont refusé le métro escarbreux ils ont changé d'idée puis ils sont retournés et lorsqu'elle était ministre du transport elle avait des compétences qui pourraient régler les problèmes du Moyen-Orient et nous avons maintenant un contrat le gouvernement fédéral et pour nous ils peuvent toujours intervenir ils l'ont fait le conseil municipal peut venir à la table et il voudrait avoir un autre protocole d'entente et qu'il voudrait avoir un beau chèque le gouvernement fédéral voudrait se joindre à nous peut-être parce que vous payez 90% du coup et ils disent que nous à 5% nous sommes bon marché peut-être au moins prévoir 25% tout est possible ma question s'adresse à la première ce matin c'est la situation remplie chaque jour je suis tanné de voir tout ce qui se passe à la Chambre le scandale qui continue à s'aggraver avec les libéraux avec le Parti libéral et maintenant les conservateurs les néo-démocrates sont coupables également pour appuyer ce gouvernement c'est-à-dire maintenant ils ont un accessoire au crime vous dites que vous êtes innocent vous avez utilisé vos comptes Gmail pour les travaux de la Chambre puis vous avez Monique Smith la chef de transition qui il y a également deux chefs de bureau qui ont enfreint la loi et détruit les documents première ministre au moins Richard Nixon il a eu la décence de donner sa démission parce que les preuves de l'État étaient là lors de ce scandale à Watergate montrer du respect pour la population de l'Ontario voulez-vous appeler la TPO aujourd'hui pertenir idez-vous se soir pendant que l'horloge est arrêté j'aimerais dire que ce débat est assez acharné mais j'ai quelques problèmes avec les accusations qui sont portées je n'aime pas trop le vocabulaire qui est utilisé j'aimerais que vous en absteniez le plus possible Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme je l'ai dit plusieurs fois, la Police Provinciale de l'Ontario est une entité indépendante qui sert les Ontariens dans leur meilleur intérêt. Alors, depuis que j'ai pris mes fonctions, j'ai travaillé pour m'assurer que toutes les informations qui ont été demandées étaient fournies. Donc, le fait que le membre d'en face parle de ce courriel, c'est qu'il lui a été fourni, c'est qu'il l'a reçu. Donc, je ne l'ai pas tenu secret puisqu'il l'a dans ses mains, il l'a entre les mains, on lui a fourni ce courriel. Donc, depuis que je suis en fonction, Monsieur le Président, nous avons fourni les informations demandées et nous continuerons à le faire. Monsieur le Président, la commissaire à l'information et la protection de la vie privée a dit que le gouvernement avait violé la loi. Alors, qui est le chef de ce gouvernement ? La Première ministre de l'Ontario. Je ne suis pas intéressée par des discussions supplémentaires. Nous voulons des actions, des actes. Et c'est la même chose pour les Ontariens. « Ayez du respect pour vos fonctions, Madame la Présidente. Votre chef de cabinet a violé la loi. L'ancien chef de cabinet du ministre de l'Énergie a violé la loi. Et donc, des membres de votre personnel ont dit qu'ils n'avaient aucun problème avec la violation des lois. Et ça, viole toutes vos fonctions ici. Et ce n'est que la police provinciale de l'Ontario qui arrivera à faire la lumière sur cette affaire. Est-ce qu'il faudra que la police vous escorte hors de cette chambre pour qu'on y arrive ? Reprenez vos places, s'il vous plaît. Reprenez vos places. Madame la Première ministre, le leader parlementaire du gouvernement. Merci. Je suis tout à fait intéressée par la discussion qui a lieu sur l'utilisation des comptes Gmail personnels. Alors, j'aimerais vous dire ce qu'il y a dans ce courriel. Vous allez pouvoir assister à Focus Ontario et ce sera à deux heures. Vous allez parler avec John Tory et Keith Leslie et avant cela, vous pourrez vous préparer. C'est signé par Lynette Harris et cela s'adresse au chef de l'opposition. Et il s'agit de son compte Gmail du chef de l'opposition. Alors, le député de London Fenshaw. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre, s'il vous plaît. Vous demandez si je vais réagir. C'est pourquoi vous faites ces interjections. Merci. La députée de London Fenshaw. Merci. Si cette question s'adresse à la ministre des Soins de longue durée et de la Santé. Dans le comté de Middlesex, 68% ou 15 sur 22 foyers de soins de longue durée n'ont pas été sujettes à une inspection de la qualité pour les résidents annuels. Et le fait d'impliquer que des plaintes puissent prendre la place d'inspection exhaustive et régulière est tout à fait honteux. Est-ce que la ministre va reconnaître que ces foyers de soins de longue durée du comté de Middlesex devraient être soumises à des inspections ainsi que des tragédies puissent être évitées ? Oui, M. le Président, je suis tout à fait d'accord. Lorsque les gens se trouvent dans des foyers de soins de longue durée, devraient pouvoir avoir confiance dans la qualité des soins qu'ils auraient fournis dans ces foyers. Et nous avons des protocoles d'inspection depuis 2010. Nous avons renforcé nos inspections, nous avons amélioré, nous sommes consacrés sur les résidents. Est-ce qu'il y a encore du travail à faire ? Oui, bien sûr. Mais je suis en train d'explorer quelles sont les options qu'il nous reste. Monsieur le Président, certains foyers de soins de longue durée à London ont subi plus de 20 inspections à la suite de plaintes. Alors, il pourrait y avoir un problème sous-jacent, mais du fait qu'il n'y ait pas eu d'inspection de la part du gouvernement, eh bien, on ne sait pas quel est ce problème de fond. Est-ce que le gouvernement pourrait dire aux familles de ces résidents quand les inspections complètes de ces foyers seront achevées ? Merci. Je pense qu'il est important de dire que chaque foyer de soins de longue durée est sujette à une inspection annuelle. Et l'année dernière, il y a eu 2 347 inspections, ce qui représente une moyenne de 3,7 inspections par foyer. Et j'aimerais également parler de l'amélioration de la qualité dans les foyers de soins de longue durée. Depuis que nous avons adopté la loi sur les foyers de soins de longue durée, il y a eu 50% de réduction des incidents à cause du travail que nous avons fait. Donc, nous avons... Lorsque les gens ont des problèmes de comportement, eh bien, nous avons du personnel qui est formé expressément pour aider ces personnes. Les inspections ont été améliorées, elles sont de grande qualité, et nous voulons renforcer encore plus ces inspections. Merci. Nouvelle question, la députée de Mississauga-Est-Cooksville. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Ma circonscription comporte de nombreux immeubles assez hauts, et donc la grève des ascenseurs est un gros problème pour nous. Alors voilà un exemple de courriel de l'un de mes électeurs. Il y a trois ascenseurs dans mon immeuble, et nous avons 30 étages, et j'aimerais vraiment que vous nous aidiez à régler ce problème, parce qu'on ne peut pas monter ces étages à pied. Merci. Merci à le ministère du Travail. J'aimerais remercier ma collègue pour cette question tout à fait importante. J'ai beaucoup de compassion pour les personnes touchées. J'ai reçu de nombreux courriels à ce sujet, et je suis sûre que d'autres débutés en ont également reçu. C'est un problème qui concerne tous les ontariens, et j'aimerais vous assurer que notre ministère fait le nécessaire. Il y a un médiateur qui a procédé à des réunions avec des électeurs à dix occasions différentes. Et il aimerait également aider les partis aux négociations à arriver à un accord. Et je suis sûre que si les partis travaillent ensemble, on arrivera à un règlement. Et vous savez qu'un règlement obtenu à une table de négociation est un règlement durable en général. Et je comprends également que les réparations doivent continuer et qu'il faut qu'un personnel certifié y procède. Merci. J'aimerais remercier le ministre de sa mise à jour sur les négociations. J'aimerais expliquer pourquoi... Comment, pardon, les ascenseurs doivent continuer à être réparés même pendant la grève. Donc j'aimerais, au nom de mes électeurs, vous demander comment on peut s'assurer que le réparateur d'ascenseurs est en fait bien agréé. La ministre des services aux consommateurs. Alors tout d'abord, j'aimerais informer tous les députés de la Chambre qu'il est de la responsabilité du gestionnaire de l'immeuble et de ses propriétaires de s'assurer que les ascenseurs sont réparés. Dans l'intérêt de la sécurité, il faut que ces réparations ne soient effectuées que par des techniciens agréés et certifiés. En ce moment, il y a des superviseurs, des gestionnaires et des techniciens qui ont les compétences requises. Donc ces réparations sont faites, monsieur le président, mais malheureusement pas au rythme rapide que certains souhaiteraient. Dans certains cas, certaines situations d'urgence, il y a des plans spécifiques à certains immeubles dans ces situations d'urgence. Donc c'est important de savoir que je surveille la situation de près et que j'agirai ainsi que l'association correspondante pour nous assurer que les techniciens soient qualifiés. Je reviendrai au député de Huron-Bruce. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Madame la Première Ministre, je vais faire une citation de votre discours du trône. Notre gouvernement s'engage à travailler avec les municipalités sur des questions qui les concernent pour que les populations soient impliquées dans le processus, qu'il s'agisse d'une centrale au gaz, d'un casino, d'une éolienne ou d'une carrière. J'aimerais maintenant faire une citation de la presse. On y dit que le 30 mai, vous avez fait une annonce selon laquelle, malheureusement, certaines collectivités n'ont juste pas de chance que des projets leur sont imposés. Voilà ce que cet article implique. Alors, vraiment, votre comportement vis-à-vis de l'Ontario rural est honteux. Et je dois vous dire, et vous demander, est-ce que vous soutenez les municipalités qui ne sont pas disposées à accueillir des projets d'éoliennes ? Le ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. M. le Président, bien sûr, c'est toujours mieux que les partis travaillent en collaboration avec les municipalités. Et j'ai un exemple d'une telle coopération ici. Cela provient du député de Népessing, alors qu'il était encore maire. Et je pense que nous devrions prendre son exemple. Il faut profiter des ressources en matière d'énergie verte. Et ceci est dans l'esprit de la stratégie de développement que nous avons pour notre collectivité. Je suis particulièrement heureux de la relation que nous avons avec Westwind Development Incorporated pour la première partie du projet. Et je suis sûre que North Bay va devenir une collectivité modèle pour le développement responsable de ressources d'énergie verte. Merci. Vous savez très bien que ce ne sont que des bêtises. Ce n'est pas vrai ce que vous dites. Ce sont des mensonges. Et je pense que de nombreux Ontariens se demandent, et tout mon caucus se demande, pourquoi vous avez fait cette annonce devant votre groupe de travail. C'est une insulte aux Ontariens qui vivent en zone rurale. Les municipalités pensaient pouvoir vous faire confiance. Vous leur avez dit qu'elles pouvaient vous faire confiance. Mais au lieu de cela, vous les trompez. Et cette annonce, vraiment, ils savent que c'est une annonce vide de sens. Avec qui votre groupe de travail a-t-il mené des consultations ? Je ne sais vraiment pas. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu des consultations. Parce que moi et beaucoup d'autres députés souhaiteraient se joindre à votre groupe de travail pour qu'il nous fasse le nécessaire. Reprenez vos sièges. Reprenez vos sièges. Merci, le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, je vous assure que le niveau de décibel n'améliore pas vraiment la validité des arguments. Je suis désolée. Je vais vous demander de bien vouloir écouter la réponse. Le député de Leeds-Granville a tout fait pour obtenir un avertissement. Il en a un maintenant. Vous avez un avertissement. Alors, les collectivités ont parlé. Les maires ont parlé. Et nous avons écouté ce qu'ils avaient à dire. Nous avons mené des consultations avec l'Association des municipalités de l'Ontario. Nous avons parlé aux intervenants. Lorsqu'il s'agit de ces projets d'énergie verte de grande envergure, l'OEO a mis en place un nouveau processus d'appel d'offres. Ce qui rend impossible ou très difficile que des contrats soient attribués sans l'accord des municipalités. Et nous avons également créé des fonds pour les municipalités de petite et de moyenne taille pour qu'elles puissent mettre en place des plans d'énergie municipaux. Et nous avons également donné davantage de liberté aux municipalités en matière d'impôts en ce qui concerne les éoliennes. Le député d'Essex, ma question s'adresse au ministre du Travail. Alors, en mardi, 400 retraités de Windsor ont appris qu'ils allaient perdre leurs prestations d'assurance-vie. Et le problème, c'est que leur entreprise avait déclaré faillite. Et qu'une société sœur, une homologue, avait repris cette compagnie. Et j'aimerais comprendre pourquoi on supprime les prestations de ces personnes qui ont travaillé très dur. Monsieur le Président, je remercie le député d'Enface d'avoir attiré mon attention sur le problème. Je pense que c'est un problème entre les syndicats, les employés et l'employeur. Et je les encourage à travailler ensemble pour arriver à un règlement quelconque. Et je pense qu'il faut vraiment négocier autour de la table. C'est là que les meilleurs résultats sont obtenus en général. Donc j'encourage cette compagnie et les syndicats à travailler ensemble pour arriver à un accord. S'ils ont besoin du soutien de médiateurs du ministère du Travail, nous les leur fournirons pour qu'ils arrivent à un règlement. Merci. Ce n'est pas un cas unique. Il s'agit plutôt d'une anecdote parmi tant d'autres qui montre que les lois provinciales et fédérales refusent aux travailleurs les prestations auxquelles ils ont droit. Donc il y a de nombreux autres cas dans lesquels des centaines d'employés ont été licenciés sans indemnité de licenciement. Alors ce traitement honteux de ces travailleurs est vraiment honteux. Et quand est-ce que le gouvernement va enfin prendre les mesures pour s'assurer que ces travailleurs loyaux sont compensés en conséquence ? J'ai écrit au ministre du Travail fédéral pour qu'il renforce leur programme de protection des salariés. Et c'est un problème auquel le gouvernement doit s'attaquer pour s'assurer que les choses soient faites en ce domaine pour pouvoir étendre cette protection des salariés aux personnes qui travaillent pour une entreprise qui a déclaré faillite. Donc j'aimerais vraiment m'engager en ce sens. Merci. Le député de Prescott-Russell. Merci. Ma question s'adresse au ministre des collèges, de la formation et des universités. C'est une période tout à fait importante pour les étudiants dans cette province. Nombre d'entre eux ont déjà été acceptés dans des établissements d'enseignement post-secondaire. Certains d'entre eux se rendent dans leur région d'origine pour aller voir leurs familles et leurs amis. Certains élèves et étudiants doivent parcourir de grandes distances pour se rendre aux institutions dans lesquelles ils étudient. Ceci peut être frustrant et certains étudiants n'ont pas d'autre choix que d'être des naveteurs, de procéder à ces déplacements quotidiens. Alors est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les opportunités pour les élèves pour peut-être réduire leur temps de déplacement lorsqu'ils se rendent dans leurs écoles et établissements d'enseignement ? Oui, c'est tout à fait pertinent comme problème. C'est vrai qu'il y a de grandes distances à couvrir parfois pour se rendre aux collèges ou aux universités. Et je pense que nous avons l'un des meilleurs systèmes d'éducation post-secondaire du monde. Et je pense que tous les élèves devraient pouvoir se rendre dans les établissements de leur choix, quelle que soit la distance. Il y a une bourse qui est disponible pour eux, c'est 500 dollars par trimestre. Et nous avons par exemple également 300 dollars par an pour ceux qui ne vivent pas là où habitent leurs parents pendant la période de leurs études. Donc ça peut être très difficile pour eux de se rendre dans leurs institutions. Et nous faisons ce qu'il faut pour que cela soit plus facile pour eux. Question complémentaire, merci de cette bonne réponse. C'est bien de voir que le gouvernement rend l'éducation post-secondaire plus abordable et plus accessible. Les étudiants à Periscott-Russell souvent étudiés en français doivent aller à des collèges et des universités à travers la province. L'accès aux études est très important et je parle aux étudiants à qui je parle et ils veulent continuer leur diplôme en français. Et je suis très content, mais encore une fois, le voyage, le déplacement aux institutions peut être un obstacle. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous donner qu'est-ce que le gouvernement fait pour aider les étudiants francophones qui ont besoin d'aller à l'université ou au collège et qui doivent se déplacer ? Réponse, c'est une question que la ministre déléguée aux affaires francophones me mentionne assez souvent. Les étudiants francophones méritent l'appui d'un environnement qui donne la possibilité d'étudier et d'avoir du succès. Nous reconnaissons l'importance de donner aux étudiants francophones en Ontario un éventail d'options postsecondaires. À partir du 2013-2014, les étudiants francophones qui font étudier à plein temps en français sont admissibles à des bourses pour la navette et aussi bien pour le voyage et donc il y aura plus d'accès. On veut que les étudiants puissent avoir la meilleure éducation au monde. Et je veux remercier la ministre déléguée aux affaires francophones qui défend ces questions au nom des francophones. Merci. Nouvelle question, le député de Perth-Werlington. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Avec votre politique d'approvisionnement, vous détruisez les exploitants d'autobus scolaires indépendants. Je vous ai déjà parlé à plus reprise à la ministre de l'Éducation. J'ai rencontré les ministres des Affaires rurales. Vous avez ignoré les recommandations par l'ancien commissaire à l'intégrité, Coulter Osborne, qui vous a dit que vous avez eu tort. Et il vous a montré une voie plus importante. Et des questions juridiques, des décisions juridiques ont dit que vous avez eu tort. Combien de décisions de juge est-il nécessaire? La ministre de l'Éducation répondra. Merci. Le député d'Emphase fait mention à un domaine qui est clairement difficile. Et parce que ça a été un domaine difficile, on a rencontré l'Association des exploitants d'autobus scolaires de l'Ontario et aussi bien les exploitants d'autobus scolaires indépendants. Parce qu'on a deux organismes concurrentiels qui disent qu'ils représentent les exploitants. Et ce qu'on a dit aux deux organismes, nous sommes prêts à travailler avec eux et de voir les politiques d'approvisionnement et de demande d'offres pour s'assurer que nos pratiques soient bien définies, qu'elles soient claires pour tout le monde. Mais je dois rendre clair le suivant. Le vérificateur général nous a donné une orientation qu'il faut avoir à une politique d'approvisionnement et de demande d'offres claire. Question complémentaire du député de Bousco, Gray-On-Sound. Madame la Première ministre, si vous mettez les étudiants d'abord, les élèves d'abord, vous mettrez la sécurité d'abord. Je sais que l'intérêt des écoles rurales est très important, mais que les exploitants locaux connaissent les étudiants et la population mieux. Est-ce que vous allez mettre d'abord nos élèves en restaurant l'intégrité au transport? Réponse la ministre. Merci. Je répète, on a rencontré Karen Cameron, qui représente les exploitants d'autobus scolaires indépendants, et on a rencontré l'association des autobus scolaires de l'Ontario, et on a dit aux deux que nous sommes prêts à étudier comment le processus d'approvisionnement et de demande d'offres fonctionne, et comment est-ce qu'on le définit. Je pense que c'est aussi important qu'on sache, quand on voit les données autour de qui a eu du succès dans les contrats d'approvisionnement, et contrairement à certains des rapports, le nombre de petits exploitants a en fait augmenté. Si on regarde l'expérience, les données à travers la province, le nombre de contrats qui ont été donnés aux petits exploitants a en fait augmenté. Merci. Une nouvelle question. Le député de Davenport. Merci, ma question s'adresse au ministre des Transports. Hier, le scientifique David Suzuki a ajouté sa voix. Beaucoup de gens qui sont critiqués de l'utilisation des trains au diesel pour aller du centre-ville à l'aéroport. Le scientifique David Suzuki a ajouté des préoccupations au plan des trains au diesel, et c'est vraiment une bonne alternative. Il faut créer un réseau électrique maintenant. Est-ce que la ministre va admettre que cette ligne au diesel est un mauvais plan, et est-ce que vous allez vous engager à avoir l'électrification ? Le ministre des Transports et de l'Infrastructure. Merci. Le plus, j'écoute la troisième partie. Le plus, je suis enduit en confusion quant aux priorités. La priorité première, que ça soit moins cher de conduire une voiture. Le numéro deux, je ne comprends pas. Nous partageons tous les deux des groupes de concitoyens qui sont en défi. Sur la ligne de Lakeshore, il y a de quatrième catégorie 25 % des émissions. Les trains qui sont là depuis 70 ans sont des trains au diesel. Moi, je représente des concitoyens qui sont en demi-rue des lignes de CPR quand ils utilisent du diesel. Il y a un des six néo-démocrates qui représentent à la ligne du diesel. Et il y a des choses différentes. Question complémentaire ? Merci, M. le Président. Je ne comprends pas pourquoi ce gouvernement avance à ajouter du diesel, davantage du diesel. En tant que néo-démocrate, nous sommes engagés à avoir de l'investissement pour les transports. Nous voulons payer de façon juste, mais il faut être intelligent. Le vérificateur général a critiqué la politique des trains au diesel de ce gouvernement. Les frais plus élevés vont donner à des prévisions optimistes. Il faut avoir plus d'arrêts dans la ligne de train. Parlons de cela de façon logique. Une dernière fois, est-ce que le ministre va faire la chose de la bonne façon la première fois de la station Union à Pearson ? M. le Président, je vais le dire lentement. L'évaluation environnementale est faite. On va le faire d'ici 2017. Et l'évaluation ne peut pas nous laisser le faire, parce qu'il faut l'avoir pour les Jeux panaméricains. Et c'est nécessaire. Je suis encore confus. On peut prendre 900 millions de dollars des autoroutes du Nord. Quoi ? Quand est-ce que la troisième partie va demander à Ottawa ou ici une stratégie nationale des transports ? Quand il va démontrer des corporations, quand on fait qu'il y a des trains au diesel de lignes CPSN, pourquoi on n'a pas de l'électrification du réseau national ? Ils ont eu le pouvoir, quand ils étaient au pouvoir, d'appuyer, mais ils ont signé et annulé. L'électrification s'en vient, M. le Président. Merci. Merci. Il n'y a pas de vote différé. La séance est levée jusqu'à une heure de l'après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada